« Ah Céline, j'arrive pas. J'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à atteindre mes objectifs, j'arrive pas à réussir. » Et là je réponds « Mais quels sont tes objectifs en fait ? » Et puis là c'est de réussir, d'être riche, de réussir mes exams, de réussir ma vie. Et tu te dis « Ouais mais non, comment tu vas arriver là ? Quels sont vraiment tes objectifs ? Comment tu vas arriver à cette étape ? » Et là t'es là « Je sais pas en fait. » C'est ça le problème. La recette secrète de la réussite, elle est plus très secrète en fait. Maintenant tout le monde la connaît, il s'agit d'avoir un plan des objectifs et d'atteindre ses objectifs en suivant son plan. Et souvent c'est là que le bas blesse, que ce soit tout simplement pour atteindre des objectifs très ambitieux ou que ce soit simplement pour atteindre sa to do list de la journée ou tout simplement pour réussir à faire ce qu'on avait prévu de faire dans la semaine. C'est là que le bas blesse c'est quand on a du mal à se fixer ses objectifs et de comprendre comment on fait pour se fixer des objectifs. Aujourd'hui tout le monde sait qu'il faut se fixer des objectifs mais est-ce qu'on sait vraiment comment se fixer des objectifs ? Dans cette vidéo, je vais te donner ma façon à moi de fixer des objectifs, ma façon à moi de décomposer ses objectifs et comment les atteindre pour être sûr d'atteindre même les plus ambitieux que tu peux avoir. Et c'est important que tu comprennes bien comment toutes ces catégories sont ensemble et comment tous ces objectifs sont construits. Donc je te conseille vraiment d'assister à toute la vidéo pour que tu puisses en profiter un max des conseils que je vais te donner. Salut à toi, je m'appelle Céline Deluca, je suis maître internationale de mémoire et coach de mémoire. Sur cette chaîne, tout ce qu'on fait c'est d'apprendre à performer au niveau cérébral, de développer ta mémoire, ta productivité, ta concentration, de faire en sorte vraiment que tu passes en mode machine et que tu fasses partie de ces faibles pourcentages de la population qui ont une mémoire excellente. Alors si toi t'as envie aussi de passer tes performances au niveau supérieur, de toi passer au niveau supérieur dans ta vie, abonne-toi à la chaîne pour pouvoir justement avoir accès à tous ces conseils gratuitement, toutes ces astuces, toutes mes techniques que je te délivre comme ça, cadeau, pour que tu puisses vraiment passer au niveau supérieur. Je te conseille également de regarder dans la description ce qui s'y passe parce qu'il y a peut-être des choses qui pourront t'intéresser et qui sont tout à fait gratuites. Et enfin n'oublie pas de laisser un j'aime à la vidéo si le sujet en tout cas te plaît et si t'as envie que je fasse plus de vidéos sur ce sujet. Dans cette vidéo on va parler donc de se fixer des objectifs. Comment on se fixe des objectifs ? Comment on atteint ces objectifs ? Et comment ce qu'on fait pour diviser tout ça ? Parce qu'on sait qu'on a les choses à faire dans la semaine et puis on sait qu'on a un objectif long terme mais on sait pas trop comment on le fait et puis on sait aussi qu'on a des choses à faire dans le mois et puis on a envie de faire ça dans la semaine mais on sait pas trop comment on y va. Grâce à ces trois catégories d'objectifs que je vais te décrire ici, tu vas vraiment pouvoir avoir une vision très claire de ce que tu as à faire, comment tu vas le faire et comment tu vas atteindre même ce que tu as de plus ambitieux à réaliser. Mes trois catégories d'objectifs je les ai cassés en catégorie premium, catégorie golden et catégorie argent. Ces trois types d'objectifs sont en fait des objectifs qui sont à long terme, jalons et de processus. Je vais te décrire juste après. L'objectif le plus important c'est l'objectif premium. L'objectif premium c'est ton objectif à plus long terme. C'est le tout premier que tu dois essayer de déterminer. Certains ont du mal à se projeter dans 10 ans, alors si c'est ton cas tu peux faire un objectif à long terme simplement sur 1 an, 3 ans ou 5 ans. Tu n'es pas obligé de faire un objectif forcément de 10 ans ou un objectif très très long terme. L'idéal c'est juste que ton objectif soit assez ambitieux et assez long terme et qu'il soit assez différent de ta situation actuelle. Parce que si ce n'est pas le cas il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se fixer des objectifs. Donc ça peut être plein de choses. Si tu es étudiant ça peut être ton diplôme, si tu es en première année et que tu as encore des années d'études. Ça peut être gagner autant d'argent par mois, ça peut être avoir tel travail, ça peut être être libre financièrement, géographiquement. Peu importe l'objectif que tu te fixes mais il faut qu'il soit assez ambitieux, assez différent de ta situation actuelle et dans quelques années. Ça c'est ton objectif premium. C'est cet objectif que tu dois te fixer en premier lieu parce que les objectifs des autres catégories vont dépendre de cet objectif premium. Évidemment tu peux avoir plusieurs objectifs premium et alors évidemment tu auras tes propres objectifs argent et golden qui vont dépendre de ces différents objectifs premium. On parlera plus tard dans la vidéo comment concrètement se fixer ces objectifs et comment définir ces objectifs. Mais on va déjà parler des catégories. Donc tu as cet objectif premium. Ensuite tu as l'objectif golden. L'objectif golden c'est ce qu'on appelle un objectif jalon, c'est-à-dire ce sont les objectifs à moyen terme qui vont te permettre d'atteindre cet objectif premium. Donc c'est des objectifs que tu dois atteindre tous les mois peut-être, peut-être même toute la semaine pour atteindre ton objectif premium. Par exemple, ton objectif premium c'est de pouvoir donner une conférence devant 5000 personnes. Pour donner une conférence devant 5000 personnes, il va falloir que tu aies des objectifs jalons, donc des objectifs golden. Ces objectifs golden ça va être être capable de s'exprimer en public sans aucune difficulté, être capable de mémoriser son texte, avoir assez de succès ou en tout cas être assez reconnu pour que 5000 personnes aient envie de nous écouter. Ça ce sont tes objectifs à moyen terme que tu vas mettre en place et qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs premium. Tes objectifs golden donc peuvent se mettre par mois, par 3 mois, peu importe, ou par an si tu as un objectif en 5 ans. Il faut que ce soit vraiment des objectifs moyen terme et qu'il y ait quelque chose de concret derrière que tu puisses atteindre. Et enfin on a les objectifs argent. Les objectifs argent ce sont les objectifs de processus. Ça veut dire que ce sont ces choses que tu mets en place quotidiennement ou chaque semaine pour atteindre tes objectifs golden cette fois-ci et non pas les objectifs premium. Mais eux vont te permettre de t'élever pour atteindre ces objectifs golden qui ensuite une fois que les objectifs golden vont être atteints va te permettre également de passer à l'objectif premium. Si on revient à cet exemple de la personne qui veut parler devant 5000 personnes au cours d'une conférence, on avait dit que ces objectifs golden seraient apprendre à s'exprimer en public. Et bien quels sont les objectifs de processus ? Ça va être par exemple lire des livres sur la communication. Et donc on peut dire que tes objectifs argent c'est lire 30 minutes par jour sur la communication et la façon de s'exprimer. Voilà des objectifs de processus quotidien que tu vas mettre en place avec en tête un objectif golden que tu vas avoir. C'est à dire dans 3 mois je veux maîtriser totalement la façon de s'exprimer, l'élocution, la communication. Et donc dans ce cas là je vais lire 30 minutes par jour sur des livres de la communication que tu as choisi au préalable pour pouvoir déterminer quand tu auras fini ton objectif golden. Ça peut être par exemple aussi je veux mieux mémoriser les textes que je veux pouvoir exprimer donc je vais m'entraîner 15 minutes par jour à mémoriser. Donc dans un premier temps je vais apprendre des techniques de mémorisation, ensuite tu vas m'entraîner à le faire, je vais m'entraîner avec des petits textes. Et donc tu te fixes par exemple je vais m'entraîner 15 minutes par jour ou je vais consacrer 3 heures par semaine à la mémoire, à l'apprentissage de la mémoire, à l'apprentissage de techniques de mémoire et ensuite à l'application et l'entraînement de ces techniques de mémoire. Ça ce sont tes objectifs de processus, donc des objectifs argent que tu vas te fixer quotidiennement ou chaque semaine. L'important c'est que tu gardes en tête que ces objectifs argent qui sont clairement ta to-do list, par exemple ces choses que tu mets toutes les semaines, que tu prévois ton agenda, il faut que tu saches que ces processus-là, ces objectifs, te permettent en réalité d'atteindre un objectif golden qui est fixé et non pas de dire je fais ça parce que je dois le faire ou je lis 30 minutes par jour parce que je sais que c'est bien de lire 30 minutes par jour. Mais non, quel est ton objectif avec cette lecture de 30 minutes par jour ? C'est pas une question des sujets des livres, c'est aussi une question de pour toi. Qu'est-ce que tu vas atteindre ? Pourquoi tu veux lire 30 minutes par jour ? Alors maintenant que tu connais les trois catégories d'objectifs, comment est-ce que tu te fixes ces objectifs ? La première chose, et c'est sûrement une des choses les plus connues, une des choses les plus connues pour faire un objectif, c'est que ton objectif il doit être smart. Si tu ne sais pas ce que c'est un objectif smart, c'est un objectif qui se décompose en fait selon 5 critères à mettre en place et que doit respecter ton objectif pour être réalisable. Les 5 critères sont spécifiques, ça veut dire que ton objectif doit être vraiment défini, clair, il doit être mesurable, donc tu dois avoir vraiment une valeur pour te faire une idée si tu as atteint l'objectif ou pas et qu'il ne soit pas trop vague. Il doit être ambitieux, c'est un peu ce que je t'ai décrit au début, c'est-à-dire que ton objectif doit pouvoir être assez important pour que tu aies envie de l'atteindre, surtout, et pour que ça vaille la peine de l'atteindre. Il doit être réalisable, tu n'as pas forcément à mettre un pied sur la lune, et il doit être temporel. Donc c'est-à-dire que tu dois fixer dans le temps quand tu veux l'atteindre, ou en combien de temps tu veux atteindre cet objectif. Tes objectifs golden doivent également respecter ces critères smart. Les objectifs argent ont peut-être moins besoin de respecter tous ces critères-là, étant donné que ce sont juste des choses à mettre en place quotidiennement, hebdomadairement, pour atteindre l'objectif golden, mais ton objectif golden doit également respecter cet objectif smart. À ce stade-ci de la vidéo, tu as défini tes catégories d'objectifs, tu as mis en place tes objectifs en respectant l'acronyme SMART, et maintenant il y a une dernière chose importante que tu vas devoir mettre en place également, c'est la récompense. Au moment où tu te fixes ton objectif, il y a autre chose que tu dois te fixer, c'est la récompense liée à cet objectif. Comment vas-tu te récompenser d'avoir atteint ton objectif ? Plus l'objectif est grand, plus la récompense est grande, évidemment. Et ce qui est important, c'est que même pour tes objectifs argent, donc les plus petits, les objectifs de processus, même tous les jours, il est important de te définir une récompense à mettre en place tous les jours quand tu as réussi ton objectif. Parce qu'il y a des jours où tu ne vas pas réussir à avoir ton objectif, il y a des jours où tu ne vas pas te récompenser. Mais cette récompense, elle est importante de la mettre en place avant même d'atteindre l'objectif, avant même de tout ça, et de définir de façon aussi précise que possible, et de façon aussi précise que ton objectif, quelle est la récompense que tu vas t'offrir si tu atteins ton objectif. Donc voilà, pour résumer un petit peu la situation, il est bien de déterminer tes objectifs dans les différentes catégories, premium, golden, argent, ensuite de définir tes objectifs selon les critères SMART, et enfin de définir en même temps que tu définis tes objectifs, les récompenses associées à tes objectifs. Si tu suis à la lettre ces étapes, il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime, si le sujet t'intéresse, si tu as envie qu'on développe également, tu peux me laisser ton avis en commentaire. En tout cas, je suis heureuse de t'avoir retrouvé sur cette vidéo. Si également le sujet t'a plu et que t'as envie d'en savoir plus, abonne-toi, parce que c'est comme ça que tu seras au courant à chaque fois qu'une vidéo va sortir, et qu'à chaque fois une nouvelle pépite te sera délivrée. Et enfin, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir assisté à celle-là, surtout jusqu'ici de la vidéo, et on se retrouve très vite. Ciao !